Pour cette recette, il va nous falloir 5 pommes de terre écrasées en purée, de la crème fraîche environ 25 cl, un oignon et demi revenu à la poêle, du reblochon, du fromage de chèvre, du gruyère râpée, du sel et du poivre. J'ai réparti ma préparation dans deux saladiers différents. Dans l'un, j'ai mis le fromage de chèvre, dans l'autre, j'ai mis le reblochon. Dans chaque saladier, j'ai rajouté un oeuf avant de commencer à malaxer. Je vais réaliser ma pâte avec 500 g de farine, 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 3 cuillères à soupe d'huile, 30 g de beurre, mou et un oeuf. J'ai malaxé ma pâte avec une demi-tasse d'eau. Je l'ai mise sous un plastique et je vais la faire reposer 30 minutes dans mon réfrigérateur. Voilà, j'étale ma pâte. Il faut qu'elle soit extra fine, comme ça, voyez. Je mouille cette partie qui va être recouverte de l'autre pâte. Alors, j'ai recouvert l'autre partie de la pâte et à l'aide de mon coupoir, je vais aller faire des petits carrés, des petits rectangles, des carrés. Voilà. Je récupère cette pâte que je vais réutiliser après. J'avais mouillé l'autre côté, justement, pour faire adhérer la pâte. Alors, une fois coupées, je les ai mises sur une feuille de papier de cuisson et vous pouvez soit les faire frire à la poêle dans un petit peu d'huile, soit les mettre au four. Alors, si vous les mettez au four, bien entendu, il faudra les dorer à l'œuf. Moi, je préfère les faire à la poêle. Bon. Avec le reste de ma pâte, je continue mes petits pâtés. Cette étape, voyez, de mouillage est très, très importante pour que les deux côtés collent bien pour ne pas que la farce s'en aille au moment de la cuisson. Alors, je ne vais pas les faire recuire tout de suite. Je vais attendre de les laisser reposer environ un quart d'heure, 20 minutes. Vous voyez, pour que ça sèche un petit peu. Et j'ai fait des petits trous comme ça. Si vous voulez les mettre au four, c'est très important pour ne pas que le dessus gonfle. Pour les faire offrir, ce n'est pas la peine. Mes tourtons sont frits. Voici ce que ça donne. Là, c'est au fromage de chèvre. Avec les ingrédients que je vous ai donnés, vous pouvez faire une soixantaine de tourtons. Voilà. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501